Les amis, l'heure est grave, c'est l'heure de ma première tier liste ! Là, en fait, je suis tout fou ! On va faire une tier liste de classement des modes de jeu, des modifiers, de squadbusters. Ah, je suis tout fou parce que c'est vraiment un exercice que je voulais faire depuis très longtemps. Et on me l'a demandé en plus, donc je me disais, bon, ben voilà, on va faire d'une pierre deux coups, je vais enfin faire quelque chose que je n'ai jamais fait, au travers de ce site web, et je vais satisfaire la demande de certains. Donc ça va être super. Donc je vais classer les modes, vous connaissez le principe. S étant vraiment des choses extraordinaires, et F étant des trucs que je déteste au plus haut point. Donc, c'est les modes que vous trouvez actuellement, on les a joués, on les a tous joués, rejoués, etc. Peut-être d'entre vous n'avez pas encore joué, je vais vous donner en tout cas les explications qui vont bien avec. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors attention, parce que S c'est vraiment un truc extraordinaire. Donc moi, dans les trucs extraordinaires, je mettrai les gobelins, que j'adore. Donc vous connaissez le mode gobelin, donc tout ce qui est ramassage de sous, généralement, je pense que les gens adorent ça. Enfin, quand je dis sous, ça peut être de l'or et des gemmes. Donc dans la même optique, Pignata, je ne le mettrai peut-être pas en S, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a deux modes qui se ressemblent d'une certaine manière, c'est ce mode-là, donc gemmes où il y a énormément de gemmes. Alors excusez-moi pour les noms, je n'ai plus forcément les noms en tête. Et puis il y a un mode qui se ressemble beaucoup, c'est Megamine de gemmes. C'est celui-là, mais celui-là, je l'aime un petit peu moins. Je ne sais pas pourquoi, je dirais peut-être B, B ou A, enfin je vais un petit peu voir. Mais en tout cas, vous voyez, le mode, on va appeler ça Super Gemmes, ou gemmes en folie, je ne sais plus comment ça s'appelle, et Super Mine de gemmes, c'est un peu dans le même esprit, où on a plus de gemmes que la normale, sauf que Super Mine de gemmes, ça reste quand même la mine qui va crasher des gemmes. Donc il faudrait même être au centre. Donc c'est, entre guillemets, un petit peu plus difficile de s'approprier des gemmes. Voilà, c'est un petit peu le problème. Mais c'est un mode qui est quand même assez fun. Alors, on va continuer avec les modes qui rapportent de l'oseille. Je vous l'avais dit, moi j'aime beaucoup le mode avec le coffre. Alors, est-ce que je le mets en A ? Je ne sais pas trop, mais... Alors, pour moi, coffre et taupe, vous voyez, taupe, coffre et taupe, c'est un peu le même style. Dans le sens, vous avez des trucs qui tout d'un coup pop, si vous arrivez à les tuer, vous récupérez max de loot. J'ai une petite préférence quand même pour le coffre, mais je mettrai les deux sur la même ligne. Est-ce que c'est en A ou en B ? Je ne sais pas. On va voir. Pour l'instant, on fait un premier classement et puis après, on va réajuster au cours de la vidéo. Donc, en termes de récupération, il y a aussi le mode anneau. Alors, le mode anneau, je ne suis pas... Bon, je trouve ça simple. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, je vais le mettre peut-être en C. C'est fun, mais pas plus que ça. Les petits critères, donc je vais le mettre aussi en... Petits critères, d'une certaine manière, ça ressemble un peu au mode gobelin, on pourrait dire, mais ça rapporte beaucoup moins. Donc, peut-être en C. Allez, C ou B, on verra encore une fois. On va réajuster après. Alors, Abondance. Abondance, c'est clairement... Pour moi, c'est clairement le mode... Un des meilleurs modes. Celui-là... Je ne sais pas. On va faire ça. Abondance, c'est... Je ne sais pas si je vais faire ça, parce qu'Abondance et gobelin, c'est quand même deux super modes. Les deux autres... Je ne sais pas. Ah, Pignata, c'est quand même pas mal. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Attends, mais je me trompe, pardon, excusez-moi, ce n'est pas Abondance, ça. Il est là, Abondance. Là, c'est Super-Sort. Ouais, alors, Super-Sort... Hop, on sait. Alors, dans ceux qui ne me plaisent pas du tout, on peut déjà mettre les ronces, comme ça, ça va aller vite. Les bébés, ça, c'est naze. Celui-là, je ne l'aime vraiment pas. C'est celui qui vous donne un méga dès le départ. Les fantômes, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien. Pour moi, c'est un peu... C'est fun. Alors, est-ce que ça va... Ouais, voilà. J'hésite un peu, parce que c'est plus j'aime bien. Ça commence à être moyen. Allez, on va le mettre en B, on va voir. Monstre gentil, je ne suis vraiment pas fan. Franchement, on va le foutre en D. Alors, Epica Gogo, c'est pareil. C'est pas... C'est bien, mais... Allez, on va mettre ça en C. On va dire moyen. Les arbres, je trouve ça fun. Moyen, donc on va mettre ça en C. La fusion du départ. Là, je ne suis pas très fan. La fusion du départ, en fait, le problème, c'est qu'avec fusion du départ, bon, tout va dépendre de celui que vous allez avoir. Et après, il ne se passe plus rien, quoi. C'est un peu le problème. Donc, en fait, c'est un mode qui agit qu'au début. Et sauf à l'heure de ma part, c'est le seul qui est comme ça. Alors qu'un mode de jeu, c'est censé modifier tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, en fait, vous avez un mode qui va fonctionner 3 secondes dans la partie et après, qui ne va plus rien servir. Donc, pour moi, je le mettrais en D. Il n'a pas trop d'intérêt. Après, il y a les deux modes de boost. Alors, je ne sais pas par lequel commencer. Moi, j'aime beaucoup les deux modes de boost parce que je trouve que c'est assez intéressant. Moi, j'ai une stratégie beaucoup dans mes squads d'avoir beaucoup de boost, de chercher du boost. Donc, c'est sûr que quand on a du boost, c'est bien. Après, avec ce mode-là, tout le monde a du boost. Donc, ça annule un petit peu, en fait, la beauté de la chose. Donc, est-ce qu'en B, est-ce qu'en D ? Parce que je suis quand même... Je ne sais pas. Déjà, je mettrais les deux ensemble parce que c'est à peu près le même truc. Juste ça, c'est Goldboot et l'autre, voilà, l'autre, c'est le classique. Je ne sais pas. Est-ce que je le mets en B ? Allez. Peut-être en B, parce que c'est vrai... Oh, ouais, c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose. Ah, je ne sais pas. Allez, en C, en C, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... En C. Alors, attention, il y a deux modes qui posent vraiment... Là, c'est vraiment le mode qui divise. Moi, j'aime bien le mode sosie. Je trouve que c'est intéressant. Après, c'est encore une fois, c'est très basé sur la chance, quoi. Voilà, donc si, de fois, tu te retrouves en Fancrova avec 6 médic, tu ne vas pas aller loin, quoi. Donc, encore une fois, peut-être c'est... Et alors, celui-là, c'est le 1 plus 1 égale 2. Enfin, ou égale 3, je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est-à-dire que dès que vous débloquez, en fait, vous ouvrez un coffre, vous débloquez une unité, en fait, vous en débloquez deux. Donc, en fait, votre squad augmente beaucoup plus vite. Donc, celui-là, c'est quand même assez fun. Je le mettrai en B. Et donc, voilà. Donc là, on a un premier classement. Réfléchissons, les amis. Déjà, on va regarder que je n'ai pas fait d'erreur vraiment catastrophique. Genre que je me sois trompé d'un mode en pensant que c'était un autre. Donc, on va refaire tout. Donc, en S, en vraiment très, très bon, on a Abondance et on a Les Gobelins. Bon, ça, je pense que c'est clair et net. Ensuite, en mode très bon, on a Pignata et on a, je ne me rappelle plus comment on appelle ça encore, mais Super J'aime, on va appeler ça. Ensuite, en B, on a Super Mine de J'aime. Je ne sais même pas si je le mettrai en B, pour tout vous dire. Les coffres parce que c'est fun. Le mode 1 plus 5 est bien. Les Taupe parce que c'est fun aussi. Le Fantôme Royal, que j'aime bien, je vous l'avais déjà dit. Donc, je ne vais pas me contredire. Trois jours après. Après, en C, donc là, on arrive dans les trucs moyens. Les Anneaux, l'Écriteur. Les Sorts. Bon, ouais. Les coffres épiques. Bout, bout, sosie. Ouais, c'est pas mal. En D, ouais. Vraiment, ça commence à être naze. Je n'aime pas du tout le mode méga. Les monstres gentils. Bon, ouais, why not ? La fusion. En vrai, fusion, je le mettrai même en F, quoi. Limite, je mettrai la fusion en F, mais il ne faut peut-être pas exagérer. Et puis, on a les ronces et on a les bébés. Ok, c'est pas mal. Alors, j'ai juste encore un doute entre A, B et C. Je pense que S et A, ils sont... Enfin, S, c'est clair. D et F, c'est clair. A, B et C, j'ai un petit doute. Ah, je suis vraiment très pressé de voir vos habits là-dedans. Essayez de faire... Je vous mettrai le lien. Et essayez de faire votre tier list et de me la partager de mode. Parce que je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Ça se trouve... Ah, mais bon, c'est n'importe quoi. Le mode ronce, c'est vraiment... On se déchire sur le mode ronce. C'est génial. Ha ! J'y crois pas. J'y crois pas, les amis. Bon. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Le mode coffre. Pignata. Ouais. Pignata, super. J'aime. Truc. Fantôme royale. Ouais, fantôme royale, on peut dire. Les anneaux. J'essaie juste de voir si j'en ai pas déclassé un un peu trop par rapport au fait que je l'aime bien. Les sosies, c'est fun. Mais c'est quand même beaucoup porté sur la chance. Donc, pour moi, ça mérite pas d'être... Non, non, non. Je pense qu'on a un truc qui est pas mal. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais plus la toucher. Je ne la touche plus. Je ne touche plus ma tier list. Je vais en faire un screenshot. Je vais la save. Je vous mettrai le lien ou je sais quoi dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Et puis, encore une fois, faites-le vous. Essayez de faire cette tier list des modes. Et moi, je vous promets que dans les prochaines vidéos, je vais faire des tier list du reste des choses. Donc, ça pourrait être des tier list, pourquoi pas des monstres ou évidemment des tier list des troupes, des troupes selon le monde, etc. Enfin, voilà. On a énormément de tier list à faire. Donc, voilà. Donnez-moi votre avis sur celle-ci, sur les modes. C'est une super affaire. J'adore faire ça. Comme vous voulez, je suis un gros j'aimeur. Je suis un farmer, on va dire. Voilà. Je farm à mort. Moi, il me faut du loot. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde adore ramasser de l'or et des j'aime. Donc, voilà. J'attends vos avis dans les commentaires, les amis. Le petit plus qui va bien. L'abonnement, si ce n'est pas encore fait. Et puis, venez sur Lavos Carmi pour venir me partager votre tier list. Le lien vers le Discord de Lavos Carmi dans la description. Salut à tous. Excellent. Excellent squad buster. Salut.